on se retrouve encore dans cette nouvelle vidéo une vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler d'un exercice qui majoritairement permet de développer la force et le volume des triceps je vais nommer les dips bien avant d'aller plus loin une toute petite leçon anatomique quand vous levez votre bras vers le ciel de façon à former un angle droit avec votre coude le biceps est le muscle à l'intérieur du bras il se contracte lorsqu'on plie l'avant-bras et le triceps est le muscle opposé antagoniste au biceps il se contracte quand on déplie l'avant-bras dont le biceps permet de plier l'avant-bras et le triceps permet de déplier l'avant-bras et façon anatomique le triceps est constitué de trois portions à savoir nous avons la longue portion des triceps cette partie quand vous la travaillez qui permet d'avoir qui vous donne l'aspect d'avoir un gros bras puis ensuite nous avons le vaste estelle et le vaste intel donc aujourd'hui le but de cette vidéo est de voir comment exécuter de bons dips car beaucoup de pratiquants confondent souvent les dips triceps et les dips pectoraux alors on se voit juste après le générique let's go c'est parti alors c'est quoi les dips c'est qu'une flession et une extension qui les bras ce que les squats sont pour les jambes donc quand vous faites un mouvement polyarticulaire au port du corps ou à la charge libre la trajectoire de ce mouvement doit être parfaitement verticale enfin la musculation on est soumis à la force de l'apaisantant qui est appliquée sur notre corps de façon verticale vers le bas l'objectif quand on fait le dips est d'appliquer une force opposée à cette force de gravité avec un mouvement vertical vers le haut donc avant de commencer par faire le dips la première des choses c'est de parfaitement vous échauffer les articulations le poignet le coude et les épaules car ces trois articulations vont vraiment intervenir tout le long de l'exercice pour faire des dips la posture adaptée c'est que vous avez besoin de deux bas parallèles et quand vous montez sur la barre parallèle vous gardez le buste droit le tronc penché légèrement à 45 degrés vous pliez vos jambes en arrière l'épaule en rotation estelle et votre bras et votre avant bras viennent former un angle de 90 degrés vous descendez pas plus bas que ça sinon vous allez mettre trop de tension sur les épaules il y a beaucoup de pratiquants qui ont du mal au début à exécuter les dips donc si c'est votre cas je vous conseille de commencer par des dips assistés vous prenez une bande élastique cela va vous aider pensez à resserrer vos coudes les coudes sont proches du corps vous refermez les coudes comme ça ça mettra plus de tension sur les triceps quand vous écartez les coudes là vous travaillez beaucoup plus les pectoraux toujours pensez à avoir les coudes resserrés près du corps tension complète en haut les coudes complètement déverrouillé j'inspire je descends j'inspire je remonte si vous rapprochez bien les coudes proches du corps vous allez vraiment sentir une tension au niveau de vos triceps donc les muscles qui interviennent pendant ce mouvement polyarticulaire on a les triceps les biceps dans les grands dorsaux on a les trapèzes aussi des rhomboïdes et aussi les abdos qui deviennent rentrer en compte si votre objectif à long terme est de progresser au street rock out vous pouvez faire les dips russes on 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 Contrôlez le mouvement, vous descendez doucement, un pic de contraction en bas à 2 secondes et vous remontez. La dernière étape de cette vidéo c'est de parler des erreurs courantes que font les pratiquants dans l'exécution des dips. Donc pensez toujours à commencer les dips avec des bandes élastiques si vous n'arrivez pas. Évitez de faire des à-coups. Quand vous faites des dips le mouvement doit être parfait, bien exécuté. Donc évitez de donner des à-coups quand vous faites les difficultés de faire des demi-reps comme ça. Non, c'est vous faites une rep complète avec extension complète. Pas de demi-rep. Et si vous faites demi-rep, ça veut dire que vous travaillez votre muscle à moitié, donc il n'y aura pas vraiment un gain musculaire. De confondre dips triceps et dips pectoraux. Si vous voulez vraiment développer ce muscle, pensez à l'entraîner au moins deux fois par semaine. Plus vous allez le solliciter, mieux il va se développer. Donc on arrive à terme de notre vidéo. J'espère que cette séance vous aura plu. On se revoit très vite pour une autre vidéo. C'était AGD Biscotto, connaissance de vous, à plus et à la prochaine.